j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo mais qui en fait n'est pas nouvelle puisque c'est la vidéo qui aurait dû être publiée la dernière fois le haul graffetelier mais il y a eu tellement de problèmes au montage etc que je devais l'enlever en fait elle s'est publiée quand même donc je pense qu'il y a une dizaine d'entre vous qui l'ont vu vous m'avez dit mais elle est où la vidéo je voulais la voir donc j'ai enlevé parce que ça n'avait pas du tout en plus il y avait la machine à laver derrière c'était horrible donc aujourd'hui je la refilme donc je vais vous montrer aujourd'hui mes petits achats que j'ai fait sur graffetelier et donc je vous disais dans la vidéo j'ai lancé un petit débat en vous disant est ce que vous trouvez pas que ça devient super cher le scrap déjà niveau sur le site graffetelier niveau taxe je trouve que ça a vachement augmenté alors je sais pas pourquoi il ya des taxes au niveau de l'europe comme ça ça doit être une histoire de tva mais j'ai pas dû suivre l'histoire donc voilà là ça devient très très cher donc dites moi ce que vous en pensez vous et quand on commande à l'international je vous en parle même pas maintenant qu'il ya les 20 % de taxes en plus c'est super voilà je vous laisse avec le reste de la vidéo je vous retrouve à la fin donc alors c'est parti alors déjà j'ai pris du gesso transparent parce qu'en fait j'aime pas du tout le rendu du gesso blanc en fait ça fait un effet plâtre et c'est pas joli sur les pages donc pour le pour le art journal je trouve que le transparent est pas mal donc ça c'est une marque que je ne connais pas voilà et puis voilà donc du coup je disais la vidéo qu'en rangeant mes affaires de un journal j'ai trouvé un petit pot encore de gesso transparent d'une autre marque donc je vais finir l'autre avant d'utiliser celui ci donc ensuite j'ai pris des collages donc du papier papier de soie imprimé donc la marque c'est dina weckley media donc c'est une créatrice qui est sorti une marque à son nom qu'avec des matériels pour faire le art journal on va dire donc voilà c'est assez petit quand même mais vous avez plusieurs écritures à l'intérieur donc après il y avait d'autres modèles il y avait des visages il y avait des formes et tout et donc je pense que je vais les prendre dans une prochaine commande et juste je voulais vous montrer comment ça a avant donc là c'est une page de l'art journal que j'ai fait donc voilà alors ce que je trouve un petit peu dommage c'est que je pensais que ça se verrait on verrait pas le blanc en fait vu du papier je pensais que ça se fonderait un petit peu dans le dans le fond mais non du coup donc c'est pas grave de toute façon donc ça ça c'est sympa voilà pour ceux qui n'ont pas envie de de comment dire de chercher dans les magazines des écritures etc ça peut être une alternative donc ensuite on passe à la carterie donc j'ai repris deux distress oxide donc j'ai pris la dry dry marigold voilà donc c'est une espèce de d'orange très clair un peu abricot voilà il est très très voulue je vais vous montrer sur une carte du fond comment ça rentre là c'est la dernière carte que j'ai fait donc voilà on le voit un petit peu un peu au milieu il est très clair donc il se fond très très bien il va avec toutes les autres couleurs un petit peu chaude et ensuite j'ai pris le chipped sapphire donc c'est un bleu nuit voilà pour faire tout ce qui est justement ciel de nuit type scène de feu de camp ou ciel d'halloween etc ça peut être pas mal coucher de soleil aussi j'avais fait une carte avec un dégradé coucher de soleil avec cette couleur en haut c'était c'était très joli donc voilà je les achète au fur et à mesure j'achète vraiment qu'en fonction de mes besoins si j'ai vu une carte vraiment qui me plaît et que forcément c'est une couleur qui manque mais là je commence à avoir une grosse collection donc voilà et je me disais est ce que ça vous intéressait vous intéresserait pardon que je vous fasse une vidéo sur mes encres distress avec des swatchs etc donc dites le moi mais voilà si ça vous intéresse je vous la ferai donc ensuite chez l'on phone donc j'ai pris le stencil le nuage donc pour faire le ciel avec des nuages donc au niveau du principe comment ça marche et ben vous avez quatre côtés imprimés nuages et en fait donc vous faites une première couche avec votre encre et à chaque fois vous tournez et vous descendez un peu claque et en fait comme les formes sont pas pareilles mais ça vous faire un ciel un ciel de nuages tout simplement voilà j'essaierai de vous faire une démo si vous voulez je sais pas si vous allez bien voir le modèle voilà et celui-là en fait je l'avais déjà sauf que je l'ai perdu je l'ai rangé quelque part et mais du coup je l'ai pas reprouvé donc c'est pas grave je l'ai racheté parce que celui-là je m'en sers très souvent et c'est un des basiques à avoir d'ailleurs j'ai prévu dans pas longtemps de vous faire la vidéo sur ça zoom pas sur le matériel pour débuter la carterie voilà donc ça a été une vidéo qui m'a été demandé donc je vous l'ai ensuite chez l'on phone j'ai pris cette poudre à embosser donc c'est la blanche un classique parce que la mienne en fait je pense qu'elle était un peu vieille et sûrement de mauvaise qualité donc du coup ça faisait pas super joli quand je faisais des tripes des titres pardon donc là je vous montrais hier j'ai fait sur cette carte donc c'est c'est net ce que j'ai fait j'ai passé un peu de talc avant sur le noir pour pas que les grains ils accrochent et que ça fasse moche et non non franchement je suis très contente c'est très très net donc je vous la conseille et toujours chez l'on phone donc j'ai pris les palettes prisma glitter voilà donc ce sont des paillettes blanches avec des petits reflets holographiques donc ça c'est très très joli pour tout ce qui est carte sirène carte de noël pour faire la neige etc et ça faisait un moment que je les voulais donc voilà et en fait je sais pas pourquoi sur le site j'ai l'impression que c'était un gros pot alors en fait que non c'est un tout petit pot mais et c'est pas grave il y en a quand même assez pour faire plusieurs plusieurs projets donc voilà c'est tout pour mes petits achats et kraftlis donc la vidéo était pas longue j'ai pas acheté cinquante mille trucs j'espère ça vous a plu quand même n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous avez acheté récemment ou ce qu'il y a sur votre wishlist je vous fais plein de bisous et je vous ai très vite ciao